On va continuer à parler alimentation parce qu'on a souvent évoqué dans la quotidienne, on a parlé de ces études, mais il y en a une nouvelle qui vient d'arriver et qui montre la corrélation entre les aliments ultra transformés et le vieillissement prématuré. Ce sont des chercheurs qui ont mesuré la longueur des télomères. Les télomères, ce sont les composants génétiques qui déterminent l'âge biologique. Ils ont fait ça sur près de 1000 personnes âgées de plus de 55 ans. Cette étude révèle que la consommation régulière de ces produits ultra transformés accélère le vieillissement avec par conséquence des risques également d'obésité, d'hypertension, de diabète, de développer certains cancers pour les gros consommateurs d'aliments ultra transformés. Avant d'en parler avec notre invité, vous surveillez votre alimentation ? Oui, je fais attention à ce que je mange parce que je suis un ancien gros. Et quand j'étais gamin, il y a quelque chose. Il y a encore des restes. Il a mieux celle-là, lui ! Et la stick, il est tordue, là ! J'ai une photo dans le château de Chambord, on ne voit même plus le château derrière. Et donc j'ai fait à ce moment-là un régime. Et depuis, je fais toujours attention, je m'autorégule. C'est-à-dire que quand j'ai fait un excès, je sais que la semaine d'après, il faut que je me mette à faire la diète, je fais un peu attention. Vous voyez ce que c'est les aliments ultra transformés, ce dont on parle ? Non, qu'on a fait cuire et recuire et qu'on a rajouté des trucs dedans. Qui ont été beaucoup, beaucoup transformés, effectivement. Par exemple, la chip, c'est un aliment ultra transformé. Les barres de céréales, c'est des choses que vous ne pouvez pas, a priori, faire chez vous. En tout cas, pas de la manière dont vont le faire les industriels. Et donc, ce sont ces aliments qui seraient potentiellement nocifs pour notre santé. On va en parler avec Anthony Fardet, qui est chercheur en alimentation préventive, holistique et durable. Auteur de HALT aux aliments ultra transformés. Mangeons vrai. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est ? Alors, expliquez-nous. Est-ce qu'on a donné la bonne définition pour vous des aliments ultra transformés ? C'est pas mal, mais je vais apporter quelques précisions. C'est important. Donc, en fait, un aliment ultra transformé se caractérise par la présence d'au moins ce qu'on appelle un marqueur d'ultra transformation ou un mute est muté. Alors, la question, c'est quoi ces mutes ? Alors, ces mutes, en fait, c'est des ingrédients ou des additifs qu'on qualifie de cosmétiques, donc dans l'idée de modifier l'apparence du produit, pour modifier, si vous voulez, goût, couleur, arôme et texture, c'est-à-dire les propriétés sensorielles de l'aliment. C'est ce qui nous fait acheter le produit. Alors, il peut aussi s'agir de procédés technologiques directement appliqués à l'aliment très drastiques. Par exemple, vous avez la cuisson extrusion pour les soins du petit déjeuner pour enfants qui déstructure la structure de l'aliment, sa matrice, où le soufflage, par exemple, les galettes de riz soufflées sont directement ultra-transformées parce que l'aliment a été totalement éclaté et ça en fait presque du sucre, en fait. Donc, c'est important de prendre en compte. Ça peut être compliqué. Évidemment, les explications sont extrêmement claires, mais une fois qu'on se retrouve dans les rayons, on peut avoir du mal à les identifier, ces aliments transformés. Je crois qu'il existe une application qui permet de les reconnaître, c'est ça ? Oui, alors, effectivement, un chiffre important qu'on peut donner, parce que c'est un chiffre qui a été calculé sur plus de 25 000 aliments étiquetés emballés, au-delà de 5 ingrédients sur la liste, c'est-à-dire 6 et plus, vous avez plus de 75 % de chances de tomber sur un aliment ultra-transformé. Voilà, donc au-delà de 5, méfiance. Après, on peut les reconnaître avec des emballages très colorés, des mentions santé indirectes qui sont trompeuses, riches en minéraux, en fibres, blé complet, des personnages de l'univers des enfants. Et effectivement, il existe l'application SIGA qui a été lancée en mai. Donc, je suis membre du comité scientifique. Je déclare donc mon lien d'intérêt. C'est une méthode qui a été publiée scientifiquement, qui est basée sur la classification brésilienne Nova, mais avec des groupes technologiques supplémentaires. Il y a à peu près aujourd'hui 50 000 aliments dans la base. Et le choix a été fait, donc on n'a pas encore beaucoup d'aliments, on le reconnaît, mais le choix a été fait de mettre plutôt en avant les produits qui ne sont pas ultra-transformés avec des médailles d'or et d'argent et de ne pas stigmatiser, de ne pas être stigmatisant en fait, de plutôt mettre en avant les bons produits. Et alors là, la nouveauté dans cette étude aujourd'hui, c'est donc qu'on nous dit que ces aliments, en plus de créer potentiellement de l'obésité, même certains cancers, là, le problème, ce serait que ça nous fait vieillir plus vite si jamais on en consomme trop. Comment est-ce que c'est possible, ça ? Alors, d'abord, il faut quand même préciser le contexte de l'étude, c'est important. Il faut bien préciser que c'est une étude transversale et non longitudinale. Je vais l'expliquer simplement. Une étude longitudinale en épidémiologie, c'est que vous suivez les gens dans le temps sur 5, 10, 20 ans. C'est ce qu'il y a de plus robuste. Cette étude n'est que transversale, c'est-à-dire qu'on a fait une photographie à un moment donné, mais on n'a pas suivi les gens dans le temps. Donc, ça fait que l'étude est moins robuste qu'une longitudinale et qu'il faudra sans doute qu'elle soit confirmée. Ceci étant dit, ils ont montré qu'en comparant les gens qui consommaient plus de 3 portions de produits ultra-transformés par jour par rapport à ceux qui en consommaient moins de 2, eh bien, il y avait un risque de plus 82% que les télomères soient plus courts. Or, les télomères sont associés à un vieillissement accéléré. Les télomères plus courts sont associés à un vieillissement accéléré et sont aussi associés, ce vieillissement accéléré, à plus de stress et notamment plus d'inflammation. Donc, les auteurs, si vous voulez, ne s'avancent pas trop dans les explications parce qu'on ne peut que spéculer ou émettre des hypothèses à l'heure actuelle puisqu'il n'y a pas eu d'études ensuite mécanistiques sur les ultra-transformés et les télomères. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les aliments ultra-transformés sont pour la plupart pro-inflammatoires et donc, ça peut contribuer effectivement au raccourcissement accéléré des télomères et qu'en plus, ils favorisent surpoids et obésité, presque plus 26 à plus 30% de risque d'obésité et on sait que l'obésité est un statut pro-inflammatoire. D'accord, donc ces télomères, on rappelle ces cellules de vieillissement et donc, finalement, ce n'est quand même pas très encourageant pour l'avenir. On attend évidemment d'avoir des études complémentaires. Juste, Gérard, est-ce que c'est possible d'engager des poursuites contre les fabricants si jamais on développe une maladie grave ? Il y a un article de principe, l'article 1792 du Code civil qui dit que les fabricants sont toujours responsables de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils mettent en vente. Vous n'allez pas vous attaquer aux commerçants, aux supermarchés, c'est le fabricant qui est toujours responsable. Encore, j'ai vu, il faut-il prouver qu'il y a un lien de corrélation entre le fait qu'en 30 ans, j'en parais 60 et que j'ai mangé trop de produits transformés. Et ça, il faut des expertises, c'est beaucoup plus complexe. Comme le disait notre invité, on est au début de ces études. Fabien, ça t'a donné envie de changer un peu d'alimentation ? Soit qu'il consomme beaucoup de ces aliments ultra-transformés. Non, tu n'as pas le droit. Les petites galettes de riz. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tous ces plats préparés que tu mets au micro-ondes. Mais vous m'avez contaminé depuis toutes ces années-là. Je mange ces cochonneries-là. Ah bon ? J'en ai baffré pendant des décennies. Matin, midi et soir. C'est vrai. Tu te calmes. Plus c'était transformé, plus j'aimais. Effectivement. Et je me suis calmé. Tout d'un coup, tu vas, j'ai compris le truc. Grâce à vous. Je ne serai trop jamais à me remercier. Je viens de le reconnaître. Donc tu n'avais pas des super télomères, mais tu es en train de... Jambon sous cellophane. Jambon sous cellophane. Ça reste une obligation. C'est ton alimentation de base ? C'est la base. C'est basique. Attention, on se finit le pain maintenant. C'est des galettes très très spéciales. Si c'est des galettes de riz soufflé, on vient de dire que ce n'était pas génial. Ce n'est pas du riz soufflé, monsieur. Rassurez-vous. Non, non, non. Ce n'est pas du tout ça. C'est du sésame. Vous connaissez le sésame ? Oui. C'est un régal. Il y a un vrai progrès. Merci beaucoup, en tout cas, et merci à Anthony Fardel d'avoir été avec nous. Il ressemblait à Didier Bourdon. À Didier Bourdon. Je trouvais que c'était aussi Didier Bourdon. Alors, on va redonner la parole à Didier Bourdon qui vous souhaitait conclure. Juste pour rigoler un peu, je pense qu'il est de bon ton d'appliquer les gestes barrières vis-à-vis des aliments ultra-transformés. Parce que quand même, comme il rend beaucoup les gens malades sur la planète, on sait qu'il crée des maladies chroniques qui augmentent notamment la létalité de certaines maladies infectieuses. Donc, voilà, à consommer avec modération. Merci beaucoup, Anthony Fardel. Et on retient donc, attention, pour bien les reconnaître, quand il y a plus de 5 ingrédients sur les listes et puis les packagings, les paquets qui sont particulièrement attractifs. Ce qui nous attire, en fait. Et l'univers enfantin. On retiendra ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on...